Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai trouvé ce commentaire intéressant. Je vais me marier avec un Canadien qui est venu me rendre visite. Dis-moi et aide-moi en me disant que faire, disons-le, pour que ce mariage soit reconnu. Alors, déjà que le mariage va être reconnu, mais est-ce qu'on te donnera le visa par rapport à ce genre de mariage? Il faut savoir que oui, si tu t'y prends, très bien. C'est pour ça que moi je parle de coaching. Lorsque le coaching, c'est aussi celui-là qui te permet de savoir les éléments dont tu auras besoin avant de lancer une procédure, avant de te lancer dans un domaine. Alors, imagine que tu as un Américain ici. Vous vous êtes connu certainement sur un site de rencontre. Tu ne l'as jamais vu de face. Vous vous êtes connu sur le site et il est sérieux. Alors, il faut déjà lui dire que, bon, moi je connais les étapes, il faut venir me rendre visite. La toute première fois, il vient, il te rend visite, vous faites des photos. Peu importe l'endroit où vous allez, essayez de garder les souvenirs. Vous en aurez besoin. Les photos arrivent à prouver qu'une relation a bien commencé, une relation est durable, une relation est basée sur l'amour. Les photos sont très, très importantes. Les messages que vous vous faites sont également importants. Donc, si, par exemple, tu as connu quelqu'un en ligne, dis-lui de venir dans ton pays, de te rendre visite. Vous allez visiter des endroits, vous allez faire tout ce que vous aurez à faire, vous amuser, mais gardez ses souvenirs. La personne peut revenir. Et lorsque la personne va revenir pour la deuxième fois, la personne peut vous épouser. Parce que je connais les différentes questions qu'on va vous poser à l'ambassade. Est-ce que vous avez déjà vu cette personne, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie ? En face, on va vous poser cette question. Combien de fois cette personne vous a-t-elle rendu visite ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quel est son plat préféré ? Qu'est-ce que la personne aime ? C'est quoi sa couleur préférée ? Parce que pour te faire venir, on veut savoir que tu as tissé des liens forts avec cette personne-là. Donc, ce n'est pas un jeu. Parce qu'on sait très bien qu'il y a même des frères qui arrivent à aller épouser leur soeur. Donc, ils sont déjà au courant. C'est pour ça qu'ils veulent toujours vérifier s'il y a ce petit truc-là qui vous lie, s'il y a cette intimité que seules deux personnes qui se sont venues peuvent connaître. Ou bien deux personnes qui ont été très, très collées peuvent connaître. Donc, il faut préparer votre dossier. Lui dire de venir vous rendre visite. Vous faites des photos, vous parlez. Il faut avoir des preuves pour tout. La deuxième fois, il peut venir vous épouser tranquillement, sans problème. Et lorsque vous allez à la Massat, vous êtes déjà équipé, vous connaissez la personne. C'est un peu ça.